Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne d'Okami c'est aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque en fait j'avais envie de pousser un coup de gueule tout simplement à l'encontre des consoles next gen ou plutôt des annonces etc qui tournent autour de la next gen parce que j'aimerais faire un petit couplet sur Facebook et notamment l'Oculus Quest 2 Alors pourquoi je prends la parole en face cam pour pouvoir expliquer mon coup de gueule tout simplement parce que j'en ai un petit peu ras le bol de toute cette communication et tous ces on va dire mensonges ou non dits qu'on fait tout autour des fameuses Xbox Series X, la Series S et ainsi que la Playstation 5 sans oublier l'Oculus Quest 2 Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant des mois, des semaines, des années on nous annonce des consoles de next génération notamment la Xbox Series X avec une console la plus puissante de la prochaine génération alors on nous balance des Teraflops, on nous balance des puissances de calcul, on nous balance tout et n'importe quoi pour au final obtenir quoi ? Et bien une conférence qui est relativement minable avec aucune démo technique qui vont nous montrer la puissance de la dite console et finalement on se dit on va bénéficier de jeux qui sont cross-gène pendant au minimum deux ans et là tous les jeux qu'on va t'annoncer jusqu'en 2022 bah ça casse pas trois pattes à un canard donc là dessus on se dit ok Microsoft ils sont peut-être mauvais en communication ils sont peut-être plantés, je vais pas vous parler de comment il s'appelle Allo tout simplement le nouveau Allo qui a été une simple catastrophe que ce soit visuel ou même, voilà, graphiquement c'est très moche c'est indigne d'une console next gen même des consoles current gen qu'il y a aujourd'hui on se souvient surtout de la photo du brut qui est vraiment moche il n'y a pas de texture alors en parallèle on a vu des photos circuler sur Elite de Last of Us 2 avec une modélisation sur une console PlayStation 4 Pro qui était beaucoup plus polygonée et beaucoup mieux réalisée par rapport à ce qui se faisait sur Xbox Series X donc là dessus on se dit, voilà, énormément de hype, énormément de, comment on peut dire ça énormément de, voilà, de communication autour d'une nouvelle console qui au final te démontre pas grand chose alors qu'on nous bassine à longueur de journée que c'est la console la plus puissante de la prochaine génération enfin bref là dessus Microsoft ils ont une autre communication où ils te parlent d'une Xbox Series S donc la Series S c'est une console nouvelle génération qui va bénéficier du SSD et du Velocity Hardware enfin une technologie qui va permettre justement de charger les jeux beaucoup plus vite qui va bénéficier d'un SSD qui va permettre de charger des textures etc beaucoup plus rapidement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui enfin je parle pas des PC actuels puisque les PC actuels sont déjà équipés de SSD pour ma part j'ai un PC portable avec un SSD et on voit que les temps de chargement sont largement réduits le chargement des textures effectivement est réduit également il y a même des jeux, j'ai des jeux PC VR qui ne lag même pas grâce au SSD enfin bref donc là on te la balance à 299 avec tout un panel de catalogue de Game Pass etc au même titre que la Series X sauf que derrière tu te dis la console d'un point de vue calcul elle est quand même inférieure à la Xbox One X qui est sortie il y a deux ans ok là effectivement donc la Series S va bénéficier de tout ce qui est technologie voilà des consoles next gen mais derrière au niveau puissance de calcul là c'est encore moindre que la console qui est sortie en ce moment bon ok alors je me dis qu'est-ce qui va faire que je vais acheter la Series S et bien finalement à part le portefeuille si jamais tu veux par exemple ils ont mis en place un système où tu vas payer 29 euros je crois je crois que c'est un truc comme ça sur deux ans où tu vas bénéficier du Game Pass Ultimate qui va te permettre d'obtenir des jeux à télécharger tous les mois un catalogue qui est vraiment énorme on va pouvoir aussi jouer en cloud gaming donc ça ça peut être intéressant mais maintenant je me dis t'enlèves la console Xbox Series S t'enlèves la console Xbox Series X tu te dis mais quel intérêt j'ai aujourd'hui à acheter une console puisque je vais avoir un service qui va être identique sur les consoles actuelles si j'ai une Xbox One X je vais pouvoir profiter ou je bénéficie déjà du Game Pass je vais pouvoir bénéficier du cloud gaming donc finalement et il n'y a aucune exclusivité ou très peu à part The Medium qui va me permettre d'acheter une console next gen bon là dessus je me dis que pendant deux ans je vais avoir le bénéfice des jeux qui vont sortir sur current gen et sur next gen bon après ça ne regarde que moi ensuite on arrive sur PlayStation PlayStation voilà ils ont vendu des millions de consoles on ne va pas les présenter parce que c'est les leaders du marché actuellement et pour cause ils ont énormément de licences ils ont énormément d'exclusivité ils ont le PlayStation VR qui fonctionne relativement bien avec de très bons jeux qui arrivent dessus et là on a la conférence qui nous annonce le prix donc 499 euros pour la version avec le CD le lecteur optique le lecteur Blu-ray et 399 pour le modèle digital là je me dis voilà on arrive encore une fois à une conférence alors là où j'ai un gros coup de gueule à vous poser ici c'est surtout au niveau des jeux qui ont été présentés aujourd'hui on te présente des jeux notamment Final Fantasy XVI qui a fait l'ouverture de cette présentation de ce showcase et là Final Fantasy XVI il commence par une scène vraiment magnifique où on voit le personnage un petit peu qui se détache et toutes les textures la modélisation on se dit c'est de la next gen ça y est Sony envoie du lourd ils ont signé en plus une exclusivité qui fait que derrière ils ont gagné pas de problème ça ça va déboîter et là je sais pas si vous avez fait gaffe je vous le mettrai dans la vidéo au bout de quelques secondes là ça bascule en mode en mode gameplay et là là on voit au niveau des textures au niveau du personnage et bien un espèce de downgrade graphique c'est honnêtement alors je dis pas que c'est honteux je dis pas que c'est moche mais on te présente une image où tu vois ton personnage en gros plan qui dézoome comme ça et là derrière qu'est-ce qu'on a ? des phases de gameplay avec des textures en moins avec des polygones en moins avec des graphismes revus à la baisse alors c'est pas une critique sur la qualité du jeu mais plutôt sur la communication d'ailleurs je tiens à préciser que là aujourd'hui c'est pas une vidéo pour critiquer les jeux qui vont venir la qualité etc mais plutôt le mode de communication avec tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit et surtout des choses qu'on nous cache et là ce qui commence un petit peu à m'énerver c'est qu'on va nous présenter aussi Spider-Man Miles Morales qui est très très beau qui est pas mal comme exclusivité qui arrive qui va tout déboîter la communication elle est centrée autour de Miles Morales depuis des semaines depuis des mois et là voilà à la fin de la communication qu'est-ce qu'on a dans le Playstation Blog un petit encadré excusez-moi en nous disant bah ça va être dispo sur Playstation 4 sur Playstation 4 Pro et sur PS5 mais vu que le jeu a été développé sur Playstation 5 il va y avoir un downgrade graphique sur Playstation 4 Pro et Playstation 4 à la limite c'est un petit peu normal puisque on achète une console à 500 balles ce qu'on veut c'est que ça soit optimisé dessus mais derrière tu te dis quand tu vois la qualité de The Last of Us Part 2 quand tu vois la qualité de Ghost of Tsushima tu te dis est-ce qu'ils vont pas nous faire un Miles Morales du même Wacky Asby sur Playstation 4 Pro et Playstation 4 et là tu te dis mais qu'est-ce qui va faire que demain je vais acheter une Playstation 5 c'est quand même 500 balles 80 euros pour certains jeux ça nous emmène à du 580 euros pourquoi Demon's Souls Demon's Souls j'ai été complètement claqué j'adore cette franchise même si je n'y joue pas parce que c'est trop dur pour moi mais j'adore regarder des let's play parce que l'univers est dingue le jeu est ouf les graphes sont ouf et là tu te dis c'est un remake tu te le tapes quand même à 80 balles alors remake graphique puisque les mécaniques de gameplay sont toujours les mêmes alors c'est un personnage qui est relativement lourd c'est un personnage qui est relativement lent la mécanique de gameplay elle est punitive ça c'est du Dark Souls il n'y a pas de problème mais derrière il y a des petites choses qui font que ça aurait pu être un petit peu amélioré en termes de fluidité sachant qu'à côté on a eu du Nioh qui fait que le personnage est un petit peu plus un petit peu plus comment dire réactif voilà donc là aujourd'hui tu te dis finalement ah oui je viens d'apprendre aussi ce matin que Spider-Man d'origine si jamais vous l'avez sur Playstation 4 et que vous avez la version digitale ou physique vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'amélioration graphique gratuite sur Playstation 5 donc là tu te dis mais c'est pas forcément ce qui avait été dit après bon les éditeurs tiers font ce qu'ils veulent mais Sony pour moi il y a 2-3 soucis voilà ça c'est des choses qui me font relativement rager qui m'énervent parce que en fait aujourd'hui on arrive sur une course à la technologie avec une communication qui fait que on va te dire ben voilà toi Okami t'as ton portefeuille on va essayer de te le vider au maximum parce que on va te promettre des choses qui sont pour le moment pas forcément exactes parce que on va te présenter des jeux comme Horizon Zero Dawn 2 qui sont des claques graphiques qu'on a vu sur le trailer on se dit ah ouais c'est ça la next gen effectivement là ça va déboîter et là tu te dis le jeu il est pas prévu avant fin 2021 voire 2022 Ok alors moi j'aimerais entre guillemets faire appel à vous il y a quelques années quand Metal Gear 5 Metal Gear Solid 5 a été présenté à la presse à l'E3 honnêtement le jeu c'était une claque d'un point de vue graphisme d'un point de vue open world d'un point de vue immersion il a apporté énormément de choses mais notamment je tiens à dire d'un point de vue graphique pourquoi parce que le jeu était en avance sur tout il y a d'autres exemples mais je ne l'ai pas forcément en tête et moi je me rappelle quand j'ai vu le jeu tourner je me suis dit c'est pas possible ça peut pas tourner sur PS4 c'est trop beau c'est magnifique il n'y a rien à dire et là t'apprends que le jeu il va sortir dans 3 ans un petit peu comme Horizon Zero Dawn 2 qu'il y a aujourd'hui alors pourquoi je fais l'analogie avec voilà c'est pas mal ça comme mot pourquoi je fais l'analogie avec Metal Gear 5 parce que aujourd'hui on m'a présenté un jeu qui claquait la rétine qui était énorme mais qui allait sortir dans 3 ans sauf que parallèlement il y a beaucoup de studios first party des AAA ou même éditeurs tiers qui étaient en développement à ce moment là donc là où je veux en venir c'est que 3 ans après la technologie elle commence à monter les développeurs maîtrisent cette technologie et en fin de compte on s'aperçoit qu'à la sortie de Metal Gear Solid 5 qui était qui est toujours magnifique très très beau et qui voilà qui a déboîté à l'époque il y avait des jeux qui étaient du même acabit je parle d'un point de vue graphique dont on a un petit peu moins parlé mais en fin de compte tout ça pour dire c'est que avec le temps les développeurs ont réussi à développer des jeux encore plus beaux qui arrivaient au même standard pas tous mais qui arrivaient au même standard de Metal Gear 5 là où je vous interpelle c'est à dire que là aujourd'hui donc Microsoft a montré des images in-game de Forza du prochain Forza qui était relativement magnifique il faut savoir que le jeu vu qu'il va être exclusif à l'Xbox Series X sera disponible que dans 2 ans donc ça veut dire que dans 2 ans et bien on va avoir justement des technologies et des développeurs qui vont réussir à atteindre ce niveau graphique tout comme Horizon Zero Dawn 2 qui va nous permettre de justement atteindre des niveaux graphiques dans 2 ans qui seront du même acabit pour les studios je pense Force Party et surtout les AAA je parle pas des gens AD etc ça c'est une explication que je voulais vous donner parce que je me dis finalement est-ce que ça vaut le coup d'acheter si j'ai une PS4 Pro aujourd'hui ou une Xbox One X est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console next-gen puisque je vais avoir le plein potentiel de ces jeux là uniquement dans 2 ans sachant que c'est 500 euros plus 80 balles comme je vous expliquais pour un jeu donc à peu près 600 balles pourquoi pas je vais pas revenir sur le Game Pass sur le système de la Xbox Series X ou Series X Series S qui vont justement proposer du contenu différent avec un système d'abonnement par mois sur 2 ans enfin bref donc là je me pose encore des questions voilà voilà après j'ai eu la conférence Facebook j'attendais l'Oculus Quest 2 j'ai été vraiment content d'apprendre que l'Oculus Quest 2 sortait avec plus de puissance toujours un room scale j'ai appris parallèlement que Facebook laissait tomber son câble son câble qu'est-ce que je dis son casque linké donc c'est-à-dire que son casque connecté au PC va s'arrêter il n'y aura plus de successeur au Rift S il y aura un Quest 2 qui va pouvoir se brancher sur PC et profiter justement d'un câble d'un casque à la fois autonome mais à la fois linké sur son PC là où je tiens à faire mon coup de gueule encore c'est que je suis tombé sur des commentaires où je comprends les mecs qui la semaine dernière ou il y a 10 jours ont acheté un Oculus Quest à 540 balles modèle 128 gigas et aujourd'hui on te dit voilà les précommandes de l'Oculus Quest 2 sont ouverts on arrête la production de l'Oculus Quest 1 donc tu ne peux plus le commander c'est terminé et tu vas bénéficier d'un Oculus Quest 2 qui est avec 256 gigas donc 2 fois plus que le Quest 1 à 100 euros de moins 100 euros de moins et là tu te dis le mec il a quand même claqué 549 euros c'est ça 549 euros pour le Quest 1 avec 100 gigas de mémoire pour avec 128 gigas de stockage pour un casque autonome qui est moins puissant que ce qui sort aujourd'hui et là tu te dis là où j'en veux un petit peu à la communication de Facebook c'est ouais il n'y a pas de problème tu vends tes casques tu fais ton business tu annonces ton casque mais combien de personnes tu as lésées depuis le mois dernier pour des gens qui n'étaient pas forcément au courant de la conférence qui ne suivent pas forcément l'actualité du gaming et que tu as lésées aujourd'hui pour justement tous ces cette nouvelle technologie là j'ai vu il y avait des comparatifs avec The Walking Dead Assassin's Sinner où il y a des comparatifs entre le Quest le Quest 2 où il y a des ajouts graphiques qui sont fort appréciables le jeu est beaucoup plus fluide 90 Hz contre 72 Hz il me semble pour le Quest 1 voilà il n'y a pas de problème là dessus ça fonctionne c'est du très bon c'est un très très bon casque on peut y jouer partout il y a la fonctionnalité autonome il y a une très bonne résolution deux cas par oeil donc c'est très très bon maintenant voilà comme je dis on te sort des produits aujourd'hui tous les ans tous les deux ans parce qu'il faut rappeler que le Quest 1 est sorti il y a un an et demi donc moi il n'y a pas de problème je vais revendre mon Quest 1 et je vais m'acheter le Quest 2 mais je me dis voilà ça ne va pas être à la portée de tout le monde aujourd'hui on te fait une course à la technologie où il y a deux ans ou trois ans on te sort une PS4 Pro PlayStation 4 Pro il y a deux ans deux ans et demi on te sort une Xbox One X qui là encore te sort plein pot en te disant que c'est la console la plus puissante du marché etc il n'y a pas de problème jusqu'à aujourd'hui c'est toujours la console la plus puissante du marché sauf qu'on arrive sur des consoles qui vont sortir tous les deux ans tous les trois ans alors c'est bien parce que monsieur Sony monsieur Microsoft et Facebook te disent comme moi parce que je vais acheter ces consoles là te disent on va leur prendre leur portefeuille on va leur prendre leur pognon et on va sortir des jeux qui sont toujours sur la pointe technologique ok ok il n'y a pas de problème vous les sortez nous on est les consommateurs on achète à notre grand regret pourquoi pas mais derrière tu te dis alors monsieur tout le monde qui a une PS4 et ben ça veut dire que ton dev ton développeur il va devoir développer un jeu qui va être compatible PlayStation 4 qui va être compatible PlayStation 4 Pro qui va être compatible PS5 ou un jeu qui va être compatible Quest Quest 2 et PC un jeu qui va être compatible Xbox One S Xbox One enfin Xbox One Series S Xbox One Series X même Xbox One tout court S et X puisqu'ils vont sortir des jeux qui vont sortir sur toute la gamme et là je me dis finalement les développeurs vont devoir être freinés par une technologie qui est inférieure sur la PlayStation 4 alors c'est pas du tout un reproche pour les consommateurs c'est pas beaucoup enfin c'est pas un coup de gueule par rapport à ces gens là mais c'est juste que voilà moi quand j'avais une Super NES et que j'achetais une N64 j'avais pas des jeux qui étaient compatibles Super NES et N64 quand j'achetais une PS2 et que j'achetais une PS3 je faisais un gap next gen avec des jeux qui étaient sur PS2 et qui n'étaient pas ou peu sur PS3 et résultat quand j'achetais ma PlayStation 3 j'avais un sentiment de next gen là aujourd'hui on va avoir ton Miles Morales qui va tourner en 60 images secondes qui va tourner peut-être en 4K qui va peut-être avoir du raytracing ouais mais le mec qui a sa version PlayStation 4 Pro va peut-être avoir Miles Morales moins cher avec certes un downgrade graphique qui va pas être phénoménal et qui va s'éclater et là je me dis putain j'ai un peu les nerfs parce que là aujourd'hui on nous vend du rêve on nous vend des choses là on a une communication de Sony qui t'en met plein la vue pour des trailers des phases de gameplay des choses comme ça là je reviens sur Astro Bot Astro Playroom qui est bien qui va te permettre d'avoir les sensations de la DualSense mais derrière graphiquement c'est pas ouf c'est pas oufissime attention c'est pas oufissime pour de la PlayStation 5 j'ai fait Astro Bot en VR qui est une tuerie je vous le recommande c'est une dinguerie ce jeu là faut l'acheter mais j'entends bien là que là les jeux qui sont pas oufissime c'est des jeux qui doivent qui doivent exploiter pleinement la next gen pour justement faire un effet waouh et là aujourd'hui on l'a pas cet effet waouh là qu'est-ce qu'on a on a comme je disais Dark Soul qui est phénoménal graphiquement mais voilà c'est un remake c'est un remake 80 balles donc voilà moi c'était mon coup de gueule donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez donc moi je vous dis à tchao bye bye allez à la prochaine bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz